Bonjour à tous. Faux déconfinement, vrai passeport sanitaire, vrai masque toujours annoncé, plus personne n'en parle à l'extérieur comme à l'intérieur. En fait, ce qu'ils nous ont annoncé là tout récemment, notamment Macron dans le Parisien ce 30 avril, c'est le passage d'un régime de liberté à un régime carcéral de libération conditionnelle, mais permanent. C'est exactement comme ça que je l'ai nommé dès hier soir sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça le monde covidiste, oligarchique, mondialiste, européiste d'après, contre lequel on se bat. Alors grâce à notre résistance, l'information des Français, on a pu éviter le pire. Le passeport sanitaire qui doit débarquer en France le 9 juin, finalement, il renonce à le mettre dans les restaurants, les cinémas, etc. Ce qu'il voulait faire au départ. Et ça, vous pouvez être fier de vous, et d'autres personnes heureusement se battent avec nous, parce qu'on a évité le pire. Mais ce qui est proposé là n'est absolument pas acceptable. C'est une horreur. C'est une horreur, notamment ce passeport sanitaire qui doit arriver le 9 juin en France. On doit se battre comme des lions. Je vous remets le lien vers la plus grande pétition nationale de France contre ce passe sanitaire, passeport vaccinal. Il se trouve sous la vidéo en description, ce lien. Vous signez la pétition, si vous ne l'avez pas encore fait, vous la partagez, vous la mettez sur vos réseaux sociaux, vous vous diffusez comme vous pouvez. Mais il faut mobiliser, mobiliser. C'est comme ça qu'on se débarrassera définitivement de ce passeport sanitaire qui nous mène vers une société de ségrégation, de ségrégation selon l'état de santé et d'eugénisme, évidemment, si on tire le fil. Enfin, c'est évident dans le principe. Et puis on se bat. Moi, je vous attends. Je vous attends ce 1er mai pour le grand événement national, le plus grand défilé de France qui part de la place de la Bourse à Paris à 15h ce samedi 1er mai. Quel que soit le temps que vous venez, vous faites venir. Il faut un monde fou. Il y aura l'Orchestre Patriote, des prises de parole. Notamment, il y aura le parti VIA de Jean-Frédéric Poisson que je remercie de s'associer. Il y aura un élu régional de VIA qui prendra la parole. C'est formidable. C'est le rassemblement souverainiste. C'est comme ça que ça marche. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et puis on ira, on défilera dans une très bonne ambiance énergique de combat et humaine jusqu'au ministère de la Santé. Et vous allez sur la première page de les-patriotes.fr. Vous avez tous les rassemblements en France organisés par les Patriotes pour la liberté contre la coronapolie, contre le passeport sanitaire. Ce 1er mai, ce 2 mai. Il faut y aller. Il faut y aller en masse, évidemment. Alors moi, je vous attends. Je vous attends aux Patriotes. C'est pas faire de la politique, ça. C'est se battre pour ses valeurs. Se battre pour l'humanité, la liberté, la France, l'avenir, les enfants, les générations qui viennent. La renaissance de la France et de la liberté. C'est la carte orange d'adhérents. C'est bien plus que ça. C'est un passeport de liberté, de résistance et de France. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions, notamment ce grand événement du 1er mai. Et les autres se trouvent sous la vidéo en description. Et ceci est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pouvez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Et vous le savez, vous êtes les bienvenus d'avance aux Patriotes. Et un énorme bravo, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Oh, puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ça, ça prend une seconde. Vous cliquez et ça donnera une bien meilleure visibilité à toutes ces vidéos. Alors, je parlais de faux déconfinement. Ben oui. Déjà, c'est toujours la même mécanique. Jusqu'à quand ? Jusqu'au prochain variant ? Jusqu'à la prochaine flambée épidémique ? Déjà, je vous rappelle quand même qu'on devait être déconfiné le 11 mai 2020. Il y a presque un an, le 11 mai 2020. Il y a même à l'époque, nomination d'un monsieur déconfinement, c'était Jean Castex, avant qu'il ne devienne Premier ministre. Je vous rafraîchis la mémoire parce qu'il ne faut pas oublier, dès qu'on oublie, on se fait manipuler. Et là, tout de suite, on nous dit, oui, mais attendez, il faut rester prudent. D'abord, avant de regarder le contenu de ce pseudo déconfinement qui est problématique, d'abord, c'est jusqu'à quand ? C'est pour ça que c'est un faux déconfinement. Macron lui-même, dans son interview à la presse régionale et aux parisiens ce 30 avril, dit ceci, je vous le cite. « Est-ce que je peux vous dire, les yeux dans les yeux, qu'on ne sera plus jamais débordé par le virus ? » C'est impossible, pas très rassurant. Sur France Info, ce 30 avril matin, j'entends, il y a une épée de Damoclès, celle d'une reprise épidémique incontrôlée. Épée de Damoclès. Par définition, l'épée de Damoclès, vous ne savez jamais quand est-ce qu'elle va vous tomber dessus. C'est une menace permanente. Le Monde, 29 avril, titre ceci. « Covid-19, la France n'est pas à l'abri d'une quatrième vague cet été. » Et ils écrivent ceci. « Des modélisations de l'Institut Pasteur, sorti le 28 avril, montrent qu'un déconfinement trop rapide entraînerait un rebond épidémique. » Ils ajoutent. « La France est dans une situation épidémique nettement moins favorable qu'au 11 mai 2020, lors du premier déconfinement. » Et ça y est. En même temps qu'on nous parle de pseudo-déconfinement, on nous annonce que le fameux variant indien débarque en France métropolitaine. Il était déjà arrivé en Guadeloupe en mars dernier, mais maintenant il est en métropole. Ce 29 avril, détecté pour la première fois en Lot-et-Garonne, suspicion à Bordeaux. Et ce 30 avril, on nous dit deux cas dans les Bouches-du-Rhône. Et Macron dans Le Parisien dit ceci, je cite, « Il faut rester vigilant face aux variants. » Si vous avez vu ma récente vidéo sur l'Inde, vous savez comment est instrumentalisé ce variant indien dans le discours de la peur. Et puis, regardons maintenant, c'est pour ça que je parle de faux déconfinement, mais vrai passeport sanitaire. Régime carcéral de libération conditionnelle, en fait. Regardons le contenu de ce pseudo-déconfinement annoncé. Ça n'a rien à voir avec le premier. Là, c'est pérenne, c'est pour aller dans le temps. Même après le 30 juin, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il sera terminé, on va voir qu'il y a d'énormes problèmes. Et je vais vous parler de cette loi du 10 mai qui doit être votée le 10 mai prochain, dont pas grand monde ne vous parle et qui est extrêmement importante parce qu'elle installe le monde Covidiste d'après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce déconfinement ? D'abord, il est en quatre étapes, du 3 mai au 30 juin. 3 mai, deuxième étape, 19 mai, puis 9 juin, puis 30 juin. Alors, sur le couvre-feu, maintenu à 19h le 3 mai, il passerait à 21h le 19 mai, puis 23h le 9 juin et il serait supprimé le 30 juin. Alors, les commerces actuellement fermés ne rouvriraient pas avant le 19 mai. Mais, il est tout de suite précisé, avec jauge et protocole sanitaire adapté. Quant au restaurant, au café, au bar, juste les terrasses avec maximum de groupe de 6 personnes le 19 mai. Puis le 9 juin, les salles. Mais, avec jauge, table de 6 personnes maximum et protocole sanitaire adapté, dont notamment le masque à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, ça, le masque, ils n'en parlent jamais. Il faut toujours le maintenir, même après le 30 juin. 9 juin, apparition officielle du passeport sanitaire ou passe sanitaire, comme dit Macron, en France. Alors, via l'Union européenne pour l'accueil des touristes, ça c'est aux frontières. Mais, en plus, pour les lieux culturels et sportifs, supérieur à 5 000 personnes, passeport sanitaire. Même après le 30 juin, où le déconfinement est censé être terminé, on nous dit maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale. C'est écrit en toutes lettres. Maintien du masque. Ça, personne ne prévoit de l'enlever, même à l'extérieur. Limite maximum de public selon l'événement et la situation sanitaire locale. Même après le 30 juin, ils pourront toujours restreindre. Rassemblement de plus de 1 000 personnes en extérieur seront de nouveau autorisés. Mais en intérieur, OK, mais avec passeport sanitaire. Et puis, même après le 30 juin, les discothèques restent fermées. Ça, il n'y a pas de date de réouverture. D'ailleurs, pour tout le monde de la nuit, il n'y a pas du tout de réouverture. Et pareil pour les concerts debout. Rien, pas de perspective. Aucune date. Même après le 30 juin, on voit donc le masque et l'instauration du passeport sanitaire pour les frontières, les stades, les festivals, les foires, les expositions, etc. D'ailleurs, Macron, dans son interview, dit concernant le passe sanitaire, je cite, « Il serait absurde de ne pas l'utiliser. » C'est du haut niveau, ça, de débat éthique et moral, quand même, ce genre de phrase. Plus, ils instaurent en permanence ce qu'ils appellent un frein d'urgence au déconfinement, qui pourra être activé à tout moment si le taux d'incidence dans un département dépasse 400. Ce qui est le cas aujourd'hui dans 8 départements de métropole. Donc, quand le déconfinement sera censé être terminé après le 30 juin, c'est pour ça que je vous parle de régime carcéral, de libération conditionnelle et non pas de liberté, on sera avec le passeport sanitaire, les masques intérieur-extérieur, des fermetures toujours, notamment les discothèques, le monde de la nuit, des contraintes, des protocoles, des mesures liberticides, le frein d'urgence qui permettra de refermer un département à tout moment. Plus, ils nous ajoutent une loi de sortie de l'état d'urgence qui est prévue normalement le 2 juin et qui doit être votée selon le public sénat qui nous dit ça le 28 avril, à peu près le 10 mai prochain à l'Assemblée nationale. Et cette loi, je l'ai regardé dans le détail le projet de loi, c'est assez hallucinant, on y reviendra probablement dans les jours qui viennent, elle permettrait jusqu'au 31 octobre prochain au moins, au Premier ministre par simple décret, de prendre des mesures de fermeture, des mesures de restrictions liberticides, je cite, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Notamment, il pourrait par simple décret, je cite, interdire la circulation des personnes et des véhicules. Cette loi lui permettrait par simple décret de prendre des dérogations à la fin de l'état d'urgence sanitaire et donc la réinstauration du couvre-feu sur des zones, si ces zones ne dépassent pas 10% de la population nationale, c'est-à-dire si ça concerne moins de 6,7 millions de personnes à peu près. Par ailleurs, il pourra par simple décret réglementer les rassemblements de personnes sur la voie publique et là, vous voyez les choses venir, notamment les manifestations à caractère politique, revendicative. Bon, pour pouvoir les interdire. Ça, c'est ce qu'ils appellent la nouvelle normalité du monde covidiste, oligarchique, européiste, mondialiste, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pareil, d'après. Ça, c'est permanent. C'est pour ça que je vous dis qu'on passe de la liberté dans leur esprit à un régime carcéral de libération conditionnelle. C'est inacceptable. Alors, on a évité le pire grâce à la résistance. Le passeport sanitaire, je vous le disais, au restaurant, au cinéma, tout ça, ils voulaient le faire, ça a été évacué grâce à vous. Il faut continuer. Bien, ce n'est pas acceptable la situation. On rentre dans un monde un peu avec une espèce de ce que j'ai appelé météo du virus. C'est-à-dire, là, on est en vert, on passe en orange, donc on va refermer, on va remettre des couvre-feu, et puis tout le temps, le masque, le passeport sanitaire, c'est tout le temps insupportable. C'est un monde inhumain, infernal. C'est un monde oligarchique, évidemment, parce que certains ne vivront pas dans ces contraintes. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. N'acceptons pas ça, ni le passeport sanitaire, aucune forme de passeport sanitaire, ni cette fausse équation vaccin égale liberté, ni le refus du traitement, le refus de la prévention, ni l'austérité qui continuera à l'hôpital et fermera des lits, ni cette fausse liberté qui est en fait un régime carcéral de libération conditionnelle. Rendons illégal le confinement, un anticonstitutionnel comme au Japon, comme en Suède, comme en Finlande. C'est ça, nos combats. Pour la liberté, pour la France, pour l'humanité, pour les générations qui viennent. Alors, je vous incite très vivement à signer, relayer la grande pétition nationale contre le passeport sanitaire. Elle se trouve en lien, donc, sous la vidéo, en description. Je vous incite à nous rejoindre dans le combat. Ce 1er mai, 15h, place de la Bourse à Paris. Grand événement national, grand défilé, j'y serai bien sûr. Et il y aura du monde, beaucoup de monde. Les-Patriote.fr en première page, tous les rassemblements des premiers de mai, vous y allez, c'est important. Se mobilisez plus que jamais, contre le passeport sanitaire notamment, pour la France, pour la liberté. Et puis rejoignez-nous. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, ou faire un don de soutien à toutes nos actions, et c'est largement défiscalisé pour vous, se trouve sous la vidéo en lien en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et ici, ici, en cliquant directement sur l'écran, vous nous rejoignez, et vous êtes totalement, sincèrement, les bienvenus aux Patriotes. Et bravo, grand bravo, à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Allez, on va gagner. Vive la liberté, vive la France.